Qu'est-ce que le projet de mobilité stratégique a besoin de résoudre un certain nombre de points nœuds de haut ? Et notamment la difficulté autour de la gare Saint-Charles. C'est le grand projet de la LNPCA, cette capacité qu'on a à construire demain, un outil qui permette de pouvoir faire passer les trains qui n'abrivent pas dans un arrêt puis un retour. Il faut donc que nous mettions tous les moyens nécessaires, et c'est ce que nous faisons avec l'État, la région, le département, la métropole et la ville de Marseille pour trouver les conditions d'amélioration de cette gare et évidemment avec les partenaires que sont la SNCF, gare et connexion et réseau ferré. Tout le monde est autour de ce petit bébé qui est certainement l'un des projets les plus importants structurants de notre métropole sur les prochaines années. Pour les plus anciens, ils se rappelleront de l'arrivée du TGV qui avait bougé les lignes. Et bien là, on va énormément révolutionner le système pour permettre une plus grande fluidité. Et il faut que cette fluidité nous permette aussi des liaisons avec les différents modes de transport que sont le ferroviaire, que sont bien sûr le tramway ou le bus ou le métro ou le vélo. Il y a donc une coordination générale de ce projet qui est mise en place depuis un certain nombre de temps et il ne faut pas traiter que des questions évidemment de passagers ou de cette gare Saint-Charles. Il y a aussi des financements qu'ils font avoir sur d'autres projets de report mode eau et notamment les marchandises. Vous comprendrez bien qu'en tant que maire de Mirama, je ne peux que saisir l'occasion de remercier tous les partenaires qui ont financé, c'est une première en France, la gare ferroviaire de Mirama. C'est notamment ce qu'on appelle le tir au but et qui permet de traiter les wagons isolés pour remassifier les trains. Ce report modal ou ce dernier kilomètre est absolument essentiel. Et la métropole s'est résolument engagée à l'intérieur de ce projet de report modal et particulièrement lors de son vote sur la mise en place d'un service frais public. Vous voyez, tous ces projets de transport sont avec une ligne directrice. Fluidité, report mode eau et préservation de l'environnement. C'est le sujet majeur que nous développons à travers ces textes et ces dossiers très techniques. Et je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada